Bienvenue dans les coulisses de la chaîne YouTube de la TDI. Comme vous le savez cette année, les Rencontres 2020 n'ont pu avoir lieu en raison du Covid-19. Elles seront reportées croisant les doigts en juin 2021. Nous avons donc voulu conserver ce lien qui nous lie en revisitant quelques temps forts des éditions précédentes. Nous allons nous replonger aujourd'hui dans l'année 2016. Une année particulière, puisqu'il s'agissait également de célébrer les 40 ans de l'association. A cette occasion, Jean-Marc Sabaté, qui était alors préfet de l'Aude, est venu ouvrir des débats. Alors pourquoi avoir choisi cette séquence ? Parce que si vous êtes habitués des colloques, des tables rondes, vous savez que les politiques, les représentants de l'État, souvent ouvrent les travaux en nous livrant des discours parfois un peu longs, parfois préconçus ou technocratiques. Mais cette fois-ci, et c'est peut-être là une des magies de la TDI, M. le préfet est venu sans avoir écrit de discours au préalable. Il a simplement témoigné de ce qu'il avait ressenti dans l'exercice de ses fonctions quand il s'agissait de se préoccuper de l'accompagnement des personnes vulnérables vers l'autonomie. C'est un moment assez rare et que l'on a plaisir à écouter. D'abord, merci de m'avoir invité. Je le disais tout à l'heure à ma part et à un nouveau responsable, je ne vais pas à toutes les assemblées générales ou toutes les associations parce qu'effectivement, le président Boulusso avait raison tout à l'heure de dire que si je le faisais, je ne ferais que ça, vu le nombre d'associations. Mais il me semble qu'en tant que représentant de l'État, je me dois, et c'est un peu d'ailleurs de la même façon que je me suis rendu il y a pas longtemps au congrès de l'UNAF qui se tenait à Carcassonne, je me dois d'être présent auprès des structures qui, me semble-t-il, non seulement, évidemment, travaillent avec des fonds publics, mais aussi travaillent en étroite collaboration avec les services de l'État et surtout aux services de nos concitoyens. Donc, je ne voudrais pas que vous viviez mon passage comme un privilège parce que ça n'est pas un, mais c'est plutôt une reconnaissance de ma part, de votre travail, c'est pas... Je pense que souvent, les gens disent on est honoré par la présence du préfet, c'est pas vrai. C'est moi qui se fais honorer que des gens comme vous travaillent pour la cause publique. Donc, prenez cette reconnaissance dans l'autre sens. Vous avez constaté que je parle toujours sans note, j'ai le droit d'écrire des discours à l'avance, alors c'est toujours un peu casse-gueule parce qu'on ne sait jamais trop à l'avance ce qu'on va dire, mais ça a un avantage, c'est que vous avez constaté que je... Alors, peut-être que c'est parce que je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai rien contre les énarques, mais je ne conceptualise pas. Moi, j'essaye de parler avec mon cœur et puis j'essaye surtout d'illustrer avec des choses que j'ai vécues. Et je voudrais terminer mon propos par deux anecdotes qui m'ont beaucoup marqué. La première, quand j'étais tout jeune sous-préfet, j'étais sous-préfet d'Ambert, dans le Puy-de-Dôme, qui était un petit arrondissement, un peu très rural, très montagnard, entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Et j'y étais au moment de la grande tempête de 1999. Et ça a été mon premier contact avec l'association tutélaire, parce qu'on s'est rendu compte que nous avions des jeunes majeurs isolés en montagne et qui se sont retrouvés coincés par la tempête. Et donc, dans cet arrondissement en question de la montagne, il faut savoir, après ça avait été un peu difficile, les routes étaient restées bloquées jusqu'au 20 janvier. La tempête, c'était le 26 février, je ne sais pas si vous imaginez. Donc ça a été trois semaines avec vraiment la ville complètement encerclée par la neige, etc. J'avais même le souvenir que ce sont des équipes italiennes qui étaient venues nous sortir de là, parce qu'il avait fallu la coopération internationale pour essayer de dégager. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai découvert à ce moment-là, dans ma jeune carrière administrative, toute l'importance de ce que vous faites, parce qu'effectivement, nous avions des personnes en très grande difficulté, et donc je dois dire que peu de gens se souçaient. Peu de gens se souçaient. Et la deuxième anecdote, elle est un peu plus récente. Et là aussi, ça m'a beaucoup marqué, c'est vos collègues du Gers, quand j'étais préfet du Gers avant d'être préfet ici. Un jour, je visite une entreprise, et je vois un jeune garçon, qui était un jeune handicapé mental, et qui travaillait à la chaîne. Je voyais qu'il avait l'air heureux, il avait l'air... Et j'ai voulu savoir un peu son histoire. C'était un garçon qui avait perdu ses parents, donc il était vraiment tout seul, donc il avait un tuteur. Et on s'était aperçu que quand il était plus jeune, il avait déjà commencé à travailler en CAT, et il n'arrivait pas à s'épanouir. Il n'y était pas heureux, il faisait des petites bêtises, il n'arrivait pas à se cadrer. Et c'est le tuteur, avec l'association derrière, qui a dit, mais je pense que si on l'accompagne vers une autonomie, on va réussir à le sortir de là. Et vous ne pouvez pas savoir le travail qui a été fait. Enfin, si vous le savez, parce que vous devez le faire, j'imagine, au quotidien. Mais moi, ça m'avait quand même beaucoup frappé. La première chose, ça avait été d'essayer de lui trouver un logement. Et ça, je peux vous dire que l'inquiétude, elle était grande, parce que c'était un garçon qui n'était quand même pas en très grande capacité de faire beaucoup de choses tout seul. Et la municipalité du petit village, c'est un tout petit village, c'était même plus petit que Pénottier, lui avait aménagé un petit studio, tout ça s'était bien passé. Et on lui avait trouvé cet emploi. Et du jour... Et alors, je ne plaisante pas, parce que moi, ça m'avait frappé. Du jour au lendemain, ce gamin avait trouvé son autonomie. C'est-à-dire, du jour au lendemain, il s'était mis... Comme quoi ? L'être humain, il a toujours des ressources. Il s'était mis à... Il savait faire ses courses. Il savait faire sa cuisine. Il savait rentrer chez lui. Il savait ne pas faire de bêtises. Il allait au travail tous les matins à l'heure. Et surtout, alors, et ça, ça m'avait vraiment frappé, il avait été pris en charge par les salariés d'entreprise d'une façon vraiment extraordinaire. Oubliant qu'il avait un handicap. Et ça, je crois que... J'ai discuté ensuite avec lui. Et... Bon, il ne parlait pas beaucoup, mais il m'a dit une seule phrase. Il m'a dit... J'ai une vie normale. Et là, je me suis dit, ben voilà, on a réussi. On a réussi quelque chose. On a réussi ça. Et ça démontre aussi que, finalement, ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur. C'est la connaissance de l'autre. Je le dis parce que... On a un petit conflit, là, dans les Corbières, dans une petite commune avec... On essaie d'installer une structure avec des personnes handicapées. Et ce n'était pas le projet qui était initialement prévu. Ce qui était prévu, c'était une maison de retraite, avec des gens qui allaient faire leurs courses à la pâtisserie. Et alors, évidemment, la population vend de goût contre ce projet parce que c'est quand même plus facile d'avoir des retraités sans handicap que d'avoir des personnes handicapées dans un élarge. Et quand je vois comment, à l'inverse, se comporte la population de Limoux qui, elle, vit avec énormément de gens qui sont en situation de handicap dans la ville, on s'aperçoit quand même que c'est souvent la peur de l'autre. Enfin, la méconnaissance d'abord, la peur qui est liée à cette méconnaissance qui fait qu'on arrive à un manque de solidarité. Et quand on commence à connaître, quand on commence à s'investir, quand on commence à être dans une relation humaine de solidarité, cette peur disparaît. Et c'est là qu'on devient vraiment aidant pour l'autre. Et c'est là qu'on fait vraiment notre travail de solidarité en tant que citoyen dans une république équilibrée et apaisée. Voilà. Alors, je vais vous laisser, parce que j'ai un agenda un peu chargé, dans cette baie-ville de Pénotier, où vous aurez remarqué qu'entre les habitants qui courent nus, couvertes de peau de bête, et la baisse des impôts, le maire vous a quand même très clairement incité à venir vous installer dans une ville aussi accueillante. Je ne sais pas si dans l'autre, vous allez trouver autant de petites communes qui vous présentent autant d'avantages, en nature, si j'ose dire, pour pouvoir y habiter. Bon, en tout cas, je sais tous les efforts que Pénotier a fait en faveur du handicap, et donc je les en remercie. Vraiment, je prenais mon passage plutôt comme un salut de ma part et de la part de l'État pour toute l'action que vous me menez. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada